Salut c'est Baboon Je vous fais une vidéo vite fait petite vidéo rapide je suis en train de ranger un petit peu ça se voit pas mais je suis en train de ranger et de bricoler en même temps et je voulais vous faire part d'une petite chose sur les petites Dumbo RC les petites radios pas chères qu'on trouve sur Aligood que j'adore la prise en main franchement elle est sympa tous les réglages sont suffisants franchement elle est bien c'est du plastique costaud je vous ai déjà fait une petite revue là dessus je suis pas le seul il y en a beaucoup de monde qui utilise cette petite radio moi ce qui me dérange sur cette radio par contre c'est le volant un volant dur c'est du plastique dur j'aime pas le contact je sais pas moi ça me plaît pas il y en a que ça dérange pas moi ça me dérange j'aime pas je préfère largement cette petite radio là la OSTAR avec un volant mousse je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus souple beaucoup plus la réaction il a la tenue la tenue du volant je trouve ça beaucoup mieux la Dumbo est super sympa et ça a tendance à glisser quand on veut y aller vraiment doucement il faut le tenir comme une vraie brute je sais pas ça me déplaît un petit peu pas plus que ça je vais pas non plus dire que c'est ça vaut rien ça me déplaît c'est juste mon point de vue donc ce que j'ai cherché en fait sur AliExpress c'est des volants comme ça pour changer le volant en fait mettre un volant mousse le problème c'est qu'il y a tellement de références par rapport aux radios on sait pas si ça monte dessus si c'est si ça va si ça va pas c'est pas c'est franchement pas super sympa les explications me convenaient pas donc j'ai trouvé ça des petites mousses de volant qui s'achètent par 5 tiens je vais te donner la référence directe parce que ça fait un petit moment que je les ai et je suis pas sûr de retrouver enfin si je vais retrouver le lien si je veux tiens tu tapes ça donc j'ai trouvé ça sur Hollywood c'est des petites mousses de volant parce que j'avais essayé en fait de mettre du caoutchouc et en fait le volant est un petit peu taillé en biais comme ça donc j'avais mis du scotch j'ai mis du double face avec du un rouleau de caoutchouc à l'envers mais ça glissait ça glissait tout le temps en fait vers l'extérieur quand tu jouais en fait forcément tu la tiens comme ça donc t'as ça se passe la figure t'as toute la matière qui tombe vers toi logique et donc j'ai pris cette petite mousse j'avais mis ça autour au départ et bon c'était pas terrible et c'est tout con en fait tu enlèves le sigle qui est à l'intérieur qui tient avec du double face c'est bon on va tomber ici t'as une petite cruciforme hop alors t'es obligé de le faire parce que t'es obligé de l'enlever comme ça on va le mettre là aussi tu enlèves ton volant et en fait tu fais tu fais glisser ton le plastique là qui est en extérieur tu fais glisser voilà vers dedans voilà et toi c'est cette forme là moi qui me dérange la matière et la forme qui glisse vers l'extérieur ok et tu te retrouves avec un volant nu droit par contre et tu peux y coller une petite mousse avec la référence que je t'ai fait voir tout à l'heure voilà je sais pas s'il existe d'autres couleurs je vais pas chercher plus loin en fait mais par contre voilà tu te retrouves avec un volant bien droit avec une petite mousse qui est pour moi vachement plus plus précise au contact et bon tu vois à l'arrière toi t'as un petit méplat qui vient là dessus alors au montage c'est bon c'est rien de plus simple tu prends ça là-dedans tu remets ta petite vis tranquillou tu prends ton petit sigle tu recolles ça allez à moi ça ça fait quand même moi je le trouve perso plus sympa qu'avec ça et par contre là voilà t'as un contact faut la mettre bien à l'extérieur faut pas qu'elle existe dedans pas qu'il y ait de bloc voilà et voilà et t'as une t'as une petite radio voilà le contact le grip est meilleur le contact est meilleur le fait que ce soit droit c'est mieux voilà juste une petite petite vidéo là-dessus un petit accessoire c'est sympa ça vaut pas grand chose ça vaut que dalle mais moi je trouve que c'est sympa c'était c'était mon ma réticence sur ces radios parce que tout le reste c'était super bien que ce soit la la portée la précision les boutons de réglage tout le prix je t'entends le même point c'est de la balle cette petite radio là il y a que ça qui me dérangeait et ben voilà maintenant il n'y a plus rien qui me dérange ça fait une petite radio super cool voilà je voulais juste vous partager ça et puis et je referai une vidéo pour le reste du bricolage et je vous ferai voir un petit peu les rangements que je vais faire aussi dans mon atelier mais plus tard allez à très bientôt tchuss 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 tchuss